... Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing, celui de la Legend of Collectors. Le thème était Batman Villains, donc les vilains de Batman, les méchants de Batman. Un thème très, très, très grand, donc il pouvait nous faire espérer plusieurs choses. En voyant la boîte, je m'entendrais à un 6 pouces, un peu leur version du Hulkbuster de la Marvel Collector's Corp, mais en vilain. Donc, peut-être un Salomon Grundy 6 pouces, peut-être un Clayface 6 pouces, peut-être un Killer Croc 6 pouces. Je veux un 6 pouces, voilà. Voilà, donc, c'est moi, mais avant, je vais vous présenter my man, derrière la caméra. Qu'est-ce que tu fais? Sancho! Mais non. Mais viens! Mais non! Juste qu'il te voit! Pose-le sur le trépied, mais oui! Mais non! Sancho! Mais non, je n'irai pas devant la caméra, hein! Vous avez pu vous en apercevoir, Sancho est un peu timide. À te faire foutre! Et vulgaire. Non! Mais bon, on se rattrapera, c'est pas grave. Donc, tu sais ce qui serait cool, Sancho? Ah, il m'en fout! Je sais que tu t'en fous, mais tu sais ce qui serait cool? Non, je ne sais pas. Si tu m'appelles patronne, ça, ça serait... Mais t'es fou! Mais non! Tant pis! Non, je suis géré, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Sancho. Bon, on revient à l'unboxing. Legend of Collectors. Batman Villains. On peut voir le Joker ici. J'espère ne pas avoir trop de trucs du Joker. Je veux les autres vilains. Je veux les autres vilains. Legend of Collectors. Donc, c'est celle du mois de novembre. On est en novembre, donc ça a mis fin à l'unboxing. Pour l'Halloween. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on passe à novembre. Je vous garde quelques surprises aussi en cours de route. Donc, allons-y. C'est la première boîte pour le mois de novembre. Legend of Collectors. Batman Villains. On va le boxer. Et voilà. Et comme à l'habitude, je vais vous montrer le patch et le pin. Voilà. Je vous mettrais toujours une image. Oh, sweet. C'est une image en grand. Comme à mon habitude. Le patch, c'est Bane. Du comic. Bane Legend of Collectors. Très, très, très beau patch. Et le pin, c'est le Riddler. Donc, le Sphinx en français. Très, très bien aussi. On voit sa silhouette avec le question mark, le point d'interrogation sur le chapeau. Ils sont aussi inspirés du comic. Donc, très, très bien. Oui, très bien. Donc, je vous remontre l'intérieur de la boîte. Une forte chance, ce serait le Récapépet. Comme disait Navastar. Mais bon. Oh, oui. Mais bon, il y a glissé. On a pu voir un peu l'intérieur. Je ramène de tout ici. Je mets ça de côté un peu. Ça, c'est le Récapépet. Donc, prochain thème. DC Legacy. J'ai très hâte aussi. Très, très hâte. Oh, il y a Lastyman. Lastyman, je ne me souviens pas de son nom. Mais c'est l'homme élastique de DC. Donc, leur version de Monsieur Fantastique de Fantastic Four. Donc, on y va avec le comic. Batman Riddler numéro 1. Voilà. On voit le Riddler, Robin et Batman en version pop. Exclusive à Legion of Collectors. La cover variante. Très bien. Le comic, c'est un must. Donc. que je sens le pop. C'est un pop normal. Je sens pas... Ah. Je sens pas de T-shirt. Je sens une casquette. J. Joker. Surtout là, que présentement au Québec, on commence l'hiver. Les tempérents sont très très froides. Vous aurez pu le remarquer avec mon changement de chapeau. Je me suis rendu avec une tuque. Mais... J'ai vendu toutes les autres casquettes. J'étais content. Et là, je me retrouve avec une autre. Celle de Joker. Je vais la vendre aussi. Qu'est-ce que vous voulez. Tant pis. Ensuite... Je sais pas c'est quoi. C'est quoi ici. Une tasse. Allez, fais-y du Joker. Donc là, on se retrouve avec deux articles du Joker déjà. Fait en total. Je m'étonnerais pas que le reste soit du Joker aussi. J'espère que non. Mais bon. Une tasse. Comme vous auriez... Si vous pouvez le voir dans les unboxing de mes collègues sur... La communauté francophone de Zoomboxer. C'est une tasse qui se... Où est-ce qu'on voit très très mal. Donc... Par contre, elles sont très très jolies. Mais... Elles prennent aussi beaucoup de place. Malheureusement, c'est ce qui manque chez moi. C'est de la place. Donc... Non. Pas pour moi. Surtout avec ce visage-là de pop qu'ils ont fait. Ils auraient pu prendre... Des comics. Il y en a tellement en plus. Ils ont pris celle du pop normal. Donc... J'essaie déjà de vendre ma tasse du... Doctor Strange. Donc je vais voir si je peux les combiner. Vendre les deux à la place. Donc voilà. Une autre vente. Donc juste là, moitié de la boîte déjà en vente. J'ai cru sentir un Dorbz. On y en a avec le Dorbz. Je veux que ce soit pas un Dorbz. Et oui, c'est un Dorbz. Ah, voilà. Ça, c'est bien. C'est Two-Face. C'est le du comic en plus avec le visage vert. Oui. Très belle Dorb. Voilà. Ça, oui. Ça, je suis content. Un Dorb exclusif à Collector's Corp. Oui. Bon. Bon. Et la pop, c'est une pop normale. C'est pas une 6 pouces. Le... Catwoman. Catwoman, ouais. Exclusive à Collector's Corp. C'est la version du comic. Je sais pas trop quoi penser. C'est rare que j'ouvre mes pop. Normalement, je les entrepose. On est en train de vendre mon condo. Mais, je veux la voir de près. Une belle pop, pareil. Une très, très belle pop. La tension des détails est vraiment impressionnante. Bon. Catwoman. C'est ce que c'est. Donc, euh... Par contre, Catwoman, c'est pas vraiment une méchante. C'est une méchante des fois. Et une alliée d'autrefois. Elle veille à son grain. Elle a une conscience quand même. Donc... Un peu déçue du choix des vilains. J'ai rien à dire pour Two-Face. Par contre, le reste, c'est vraiment Joker, Catwoman. Ouais, rien à dire du Viddler aussi. Son comique, c'est très, très bien. Par contre, je voulais... Joker devait peut-être être là. Oui, pas de soucis. Mais deux fois, c'est abusé. Alors qu'il y a des méchants un peu plus obscurs qu'on n'a toujours pas vus. Et la plupart des gens ne connaissent pas. Ça aurait été intéressant de les faire découvrir à ce moment-ci. Euh... Pas déçu de la boîte. Pas déçu. Quoique... Ça pourrait être mieux. Je suis content d'avoir reçu deux figurines. Ça, oui. Euh... Par contre, la tasse, la casquette... Non. Mais bon. Tant pis. C'est ce que la boîte était. Euh... Je ne vais pas vous demander l'article préféré. Je vais vous demander l'article que vous avez le moins aimé dans cette boîte. Personnellement, c'est... C'est la tasse, vraiment. Je... Faut qu'ils arrêtent. C'est plus simple que ça. Arrêtez avec les tasses. On n'en veut plus. Euh... Par contre, je veux savoir, vous, quel est l'article que vous avez le moins aimé? Ben, moi, le... Non. Pas toi, Sancho. Moi, je... Non. Mais, euh... Oui, je vous rappelle qu'on a une casquette, un Dorbz, une pop, une tasse et un comique. Je ne compte pas le patch et la pin. Je ne compte pas le comics, mon plus, ça ne devrait pas être compté. Mais, si vous avez déjà aimé le contenu, si c'est le comics que vous avez le moins aimé, dites-moi-le dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. Je veux le savoir. Et... Ben... Comme à l'habitude, ben... Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada